Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est encore le 28 juin 2023, 15h32, heure du Québec, merci à ceux qui sont avec moi, merci à ceux qui m'envoient des liens, c'est très, 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 très apprécié, c'est toujours des liens qui sont pertinents et très intelligents, il y en a un que je vais vous partager justement d'hommes, et merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, on va aller dans le vif du sujet, on le sait, on en parle tellement, 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 c'est comme les ovnis, comme les extraterrestres, on en parle sans cesse dans les médias, maintenant, c'est devenu un sujet que tu ne peux plus éviter parce que c'est une réalité, qu'on ne peut plus cacher, même chose pour les tempêtes solaires, et l'avènement d'une tempête historique, qui va nous ramener à l'âge de pierre, c'est juste, j'en parle souvent, je vous en partage souvent des liens que vous m'envoyez ou d'autres que je trouve qui traitent de ce sujet-là, et on en parle beaucoup, et maintenant c'est le Washington Post, avant d'aller voir le lien de Dom, il y a le Washington Post aujourd'hui, qui vient juste de publier à peine quelques minutes, l'article suivant, dont le titre est le suivant, « L'apocalypse Internet est-elle proche ? Brisez la science des tempêtes solaires. » Cela ressemble à de la science-fiction, les champs magnétiques déclenchés par une super tempête solaire traversent la magnétosphère terrestre en voyant des courants déferler sur les infrastructures humaines. Les aurores boréales remplissent exceptionnellement le ciel du sud de bleu et de verre chatoyant. Nous levons les yeux de nos téléphones et de nos ordinateurs pour avoir un aperçu, et Internet tel que nous le connaissons clignote. Je vais juste aller fermer un... Donc, physiquement, la plupart d'entre nous vont bien, mais en quelques heures, nous sommes revenus à l'ère analogique, où la seule chose qui tweet ou qui va tweeter, ce seront les oiseaux devant nos fenêtres, nous dit le Washington Post. Il y a quelques heures. L'apocalypse Internet, comme on l'appelle, a récemment captivé l'imagination sur les réseaux sociaux, suscitant une désinformation à propagation rapide sur les avertissements inexistants de la NASA et des spéculations sur ce que les hypers en ligne pourraient faire d'eux-mêmes dans un monde hors-ligne. Les préparateurs d'apocalypse, les redditors religieux apocalyptiques et les écrivains ont tous, à un moment donné, saisi l'idée. Le soleil crépite d'éruption solaire, voici ce que cela signifie. Et il est facile de comprendre l'intrigue. Pratiquement tous les aspects de la vie humaine sont liés à Internet de nos jours. Et son absence pourrait avoir des conséquences désastreuses, sans compter que beaucoup d'entre nous peuvent à peine supporter un trajet en ascenseur de 30 secondes sans Wi-Fi. Mais le drame, mis à part, ses préoccupations ne sont pas entièrement fictives. Une panne généralisée d'Internet pourrait en effet être provoquée par une forte tempête solaire frappant la Terre. Un événement rare, mais très réel, qui ne s'est pas encore produit à l'ère numérique, selon les experts. Lorsque la tempête solaire connue sous le nom d'événements Carrington, dont je vous parle souvent, a frappé en 1859. Des lignes télégraphiques ont éclaté, des opérateurs ont été électrocutés et les aurores boréales sont descendues à des latitudes aussi basses que la Jamaïque. Une tempête solaire en 1989 a détruit le réseau électrique québécois pendant des heures. Et en 2012, une tempête a raté de peu la Terre. Alors que le Soleil, qui a des cycles d'environ 11 ans, entre dans une période particulièrement active connue sous le nom de « maximum solaire ». En 2025, certains craignent que notre monde interconnecté ne soit pas préparé. Un satellite capture une tempête solaire spectaculaire en éruption au-dessus d'un amas d'étoiles. Et là, ça continue. Bon. Donc, voyez-vous, on en parle de plus en plus. Là, on arrive dans le moment critique du 25e cycle solaire. Et c'est son maximum. De telles pannes pourraient durer des mois, selon l'ampleur et le temps qu'il faut pour réparer les dégâts. L'impact économique d'une seule journée de perte de connectivité aux États-Unis seulement est estimée à plus de 11 milliards de dollars, selon l'observateur Internet Netblocks. Ouh! Et ça, sans compter le réseau électrique qui serait cramé. Les chercheurs parlent depuis longtemps de la façon dont cela pourrait affecter le réseau électrique, n'a-t-il, mais cela n'effraie pas les gens dans la même mesure pour une raison quelconque. La perte de puissance entraîne également la perte d'Internet, c'est certain. La récente panique en ligne semble avoir été déclenché par des découvertes récentes du Parker Solar Probe, un appareil de la NASA lancé en 2008 pour rechercher la physique du soleil et de l'atmosphère solaire pour empêcher que le Wi-Fi s'éteigne, comme TikTok le voudrait. Donc, chers amis, ce n'est pas de la spéculation, ce n'est pas de la fabulation. Là, c'est le Washington Post, naturellement, qui en parle sans trop effrayer, mais qui fait référence à l'événement Carrington et qui vous dit que ça pourrait, et qu'est-ce qui est arrivé au Québec avec la tempête en 1989, et qu'est-ce qui pourrait se produire? Ça pourrait durer, c'est eux qui vous le disent, des mois et des mois, pas juste l'Internet, l'électricité. Le lien que Dom m'a envoyé, c'est le même sujet, ça vient de Live Science, le maximum solaire, parce que là, on est entré dans la période critique du 25e cycle solaire, pourrait, le maximum, là, on est dans le maximum solaire, parce que c'est à peu près comme, il y a comme une moitié, on pourrait presque la simplifier comme ça, une moitié d'un cycle solaire de 11 ans qui s'en va vers un maximum, après ça que ça descend et tu t'en vas vers un minimum, et des fois, les cycles sont presque que des minimums. Le maximum solaire pourrait nous frapper plus fort et plus tôt que nous le pensions, à quel point le pic chaotique du soleil sera-t-il dangereux? Le soleil approche rapidement d'un pic majeur d'activité solaire. Les experts préviennent qu'il pourrait potentiellement commencer d'ici la fin de 2023. Qu'est-ce que je vous disais, cet été, préparez-vous à une surprise, mais une surprise du soleil. Des années avant que les prévisions initiales ne soient suggérées. De loin, le soleil peut sembler calme et stable, mais zoomer et notre étoile à la maison est en fait en état ou dans un état de flux perpétuel, se transformant au fil du temps d'une mer de feu uniforme en un fouillis chaotique de placements déformés et vice-versa dans un cycle récurrent. Tous les 11 ans, environ, le champ magnétique du soleil s'en mêle comme une boule d'élastique étroitement enroulé jusqu'à ce qu'il finisse par se casser et se retourner complètement, transformant le pôle nord en pôle sud et vice-versa dans la perspective de cette inversion gargantuesque. Le soleil amplifie son activité, crachant des gouttes de plasma enflammées, faisant pousser des taches sombres de la taille d'une planète et émettant des flux de radiation puissantes. Cette période d'activité accrue connue sous le nom de maximum solaire est également à une période potentiellement périlleuse pour la Terre, qui est bombardée par des tempêtes solaires qui peuvent perturber les communications, endommager les infrastructures électriques, nuire à certaines créatures vivantes, y compris les astronautes, et envoyer des satellites s'effondrer vers notre planète. Et certains scientifiques pensent que le prochain maximum solaire pourrait arriver plus tôt et être beaucoup plus puissant que nous le pensions. À l'origine, les scientifiques avaient prédit que le cycle actuel culminerait en 2025. Mais une récolte exceptionnelle de taches solaires, de tempêtes solaires et de phénomènes solaires, rare suggère que le maximum solaire pourrait arriver d'ici la fin de cette année, au plus tôt. Et plusieurs experts ont déclaré à Life Science que nous ne sommes pas préparés. Donc on explique tout ce qui se passe avec les cycles solaires, et patatis et patatas, le champ magnétique, et ainsi de suite. Là, on est dans le 25e cycle du Soleil. Et on atteint un pic et ça pourrait être très, très, très périlleux. Un autre indicateur clé de l'activité solaire est l'intensité des éruptions solaires. En 2022, il y avait cinq fois plus d'éruptions solaires de classe C et de classe M qu'en 2021. Et d'année en année, le nombre d'éruptions solaires de classe X, les plus puissantes, augmentent également selon le spaceweatherlife.com. Et la première moitié de 2023 a enregistré plus d'éruptions de classe X que pendant toute l'année 2022. Et au moins une a directement touché la Terre. Donc, je peux vous dire une chose. On en parle tellement, puis là, on en parle plus que tellement, là. Wow! Moi, j'ai une chose à vous dire, chers amis. Préparez-vous. C'est un article qui est très long. Je vous laisse ça dans la barre de description. Merci Adam. Il est très, vraiment fascinant, cet article-là. Vous lirez ça en ayant une petite pensée que ça peut arriver pas mal plus vite qu'on pense. Cette fameuse tempête, on en a évitée une en 2000, je pense que c'est 2012. La prochaine, je pense qu'on va y passer et on va retourner à une vie beaucoup plus simpliste. Vous allez voir. Je vous laissez. Je vous laissez.